De Corinthiens chapitre 5 Nous sommes donc toujours pleins de confiance Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur Car nous marchons par la foi et non par la vue Nous sommes pleins de confiance Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait Etant dans son corps Konnaissant donc la crainte du Seigneur Nous cherchons à convaincre les hommes Dieu nous connaît Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous Mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet Afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences Et non dans le cœur En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu Et si je suis de bon sens, c'est pour vous Car l'amour de Christ nous presse Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous Tous donc sont morts Et qu'il est mort pour tous Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux Ainsi, dès maintenant Nous ne connaissons personne selon la chair Et si nous avons connu Christ selon la chair Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici, toutes choses sont devenues nouvelles Et tout cela vient de Dieu Qui nous a réconciliés avec lui par Christ Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation Car Dieu était en Christ Réconciliant le monde avec lui-même En imputant point aux hommes leurs offenses Et il a mis en nom la parole de la réconciliation Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ Comme si Dieu exhortait par nous Nous vous en supplions au nom de Christ Soyez réconciliés avec Dieu Celui qui n'a point connu le péché Il l'a fait devenir péché pour nous Afin que nous devenions en lui justice de Dieu 2 Corinthiens chapitre 6 Dévouement et fidélité de Paul dans son ministère Exhortation pressante aux Corinthiens Joie de l'apôtre à la nouvelle Apportée par Tite Des heureux effets produits sur eux Par sa dernière lettre Puisque nous travaillons avec Dieu Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain Car il dit au temps favorable Je t'ai exaucé Au jour du salut Je t'ai secouru Voici maintenant le temps favorable Voici maintenant le jour du salut Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit Afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme Mais nous nous rendons à tous égards recommandables Comme serviteurs de Dieu Par beaucoup de patience dans les tribulations Dans les calamités Dans les détresses Sous les coups Dans les prisons Dans les troubles Dans les travaux Dans les veilles Dans les jeunes Par la pureté Par la connaissance Par la longanimité Par la bonté Par un esprit saint Par une charité sincère Par la parole de vérité Par la puissance de Dieu Par les armes offensives et défensives de la justice Au milieu de la gloire et de l'ignominie Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation Étant regardé comme imposteur Quoi que véridique Comme inconnu Quoi que bien konnu Comme mourant Et voici nou vivon Comme châtie Quoi que nou mis amour Comme atriste Et nou som toujours joyeux Comme pauvre Et nou zan enrichissons plizyeur Comme néan rien Et nou posédon tout chouz Notre bouche set ouverte pour vous Kourantien Notre kœur set élargi Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nou Mais vos entrailles se sont rétrécis Rendez-nous la pareille Je vous parle comme à mes enfants Élargissez-vous aussi Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jou étranger Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant Comme Dieu l'a dit J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux Je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple C'est pourquoi Sortez du milieu d'eux Et séparez-vous Dit le Seigneur Ne touchez pas à ce qui est impur Et je vous accueillerai Je serai pour vous un père Et vous serez pour moi des fils et des filles Dit le Seigneur Tout-Puissant Amen C'était 2 Corinthiens chapitre 5 Et 2 Corinthiens chapitre 6 Que Dieu vous bénisse Amen